bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis actuellement à paris dans le huitième arrondissement je suis dans la boutique à riche le fly ship jmk nous a donné rendez vous justement pour découvrir une petite partie de sa collection la maison à riche nous a également fait une sélection de montres que nous allons découvrir ensemble et à la fin de la vidéo jmk vous présentez son tout dernier modèle qu'il a pu acquérir mais avant ça nous allons rejoindre guillaume qui va nous présenter la maison à riche c'est parti salut guillaume bonjour clément merci à toi de nous accueillir est ce que tu peux nous présenter la boutique à riche donc nous sommes chez à riche au flag ship c'est comme tu l'as dit tout à l'heure au cinquante rue pierre charron dans l'huitième arrondissement donc ce magnifique écrin s'articule sur trois niveaux là nous sommes au rez-de-chaussée nous retrouvons des marques prestigieuses comme rolex quartier breguet oméga ou bulgarie mais des marques de niche tels que gros bol forcet je sais que tu adores cette maison j'apprécie particulièrement mais aussi en niche nous avons gérard perrego ou gérard charles d'accord donc une sélection quand même assez large nous pouvons trouver des mondes de différents styles sport ou classique nous avons également ta gueure et tu dors ok donc franchement mais c'est une sélection vachement large tout à fait voilà mais qui va de de n'importe quel type de style et de budget on met ça en exemple au moins un nous avons un sublime espace dédié au lifestyle avec des écrins pour les montres des boîtes à cigares et des horloges monumentales de chez l'épée en art de la table et cristallerie de chez dôme baccarat ou la ligue et au premier étage nous avons un magnifique corner quartier et oméga est également un espace vip où je pense que j'aime qu'à tâton bah franchement merci à toi pour cette petite présentation et on va rejoindre j'aime cas dans l'espace vip allez suivez moi merci comment ça va clément et toi ça va frangin merci à toi de nous accueillir dans ta boutique alors c'est pas ma boutique de prédilection la boutique de prédilection c'est gentil frangin merci aujourd'hui tu nous as tu nous a prévu quand même mais pas mal de trucs ouais bah écoute ça fait quelques temps qu'on discutait de faire une vidéo ensemble avec le frangin j'aime beaucoup ce qui fait c'est jeune c'est moderne ça change de l'horlogerie très classique donc ça fait plaisir on n'est pas en costume avec un nœud papillon tous les deux et on va parler de montre en toute décontraction autour de quelques macarons chocolat chez harry qui est la boutique de prédilection comme tu dis et en plus une boutique où je laisse les montres que j'ai acheté là en genre de gardiennage ici je sais que c'est sécurisé j'ai aucun problème et c'est la seule boutique en france où j'achète mes rolex donc toutes mes rolex viennent seulement de chez harry et sur paris pour moi c'est le détaillant numéro un en termes de standing même du service il ya beaucoup de staff tu as énormément d'employés ils sont tous formés tu as l'impression d'être dans un hôtel de luxe c'est vrai qu'on est très bien accueilli c'est ça et puis c'est c'est vraiment l'hospitality au haut du niveau voilà d'ailleurs tu vois c'est le salon vip dans lequel on est qui nous ont gentiment mis à dispo qui est magnifique qui est normalement fait pour accueillir des clients que ce soit pour des petites pièces ou des grandes pièces peu importe mais tant qu'il est disponible et ben là voilà on a ce petit salon pendant une petite heure pour kiffer et on va parler de quoi alors cette vidéo moi j'ai commencé à prendre le dessus sur lui on va commencer par une sélection qui nous ont fait ouais j'avoue je connais pas du tout les pièces mais ça va être une découverte pour toi et moi il me semble ensuite on parlera de certaines de tes pièces que tu as ramené ici et on terminera par un unboxing que tu nous as prévu de ta dernière montre voilà ouais tu as dit ce que c'est ou j'ai pas encore dit ce que c'est tu veux qu'on le dise maintenant je pense dans le titre ça fera un titre bien agressif comme on aime frérot mais du coup et c'est du coup ma dernière acquisition c'est la haute marque gay marvel spiderman qui est très peu je tue l'as vu en vrai cette pièce déjà ouais je l'ai vu en vrai c'est bien tu l'as vu au coi au poignet de quelqu'un ou les ouais j'avais un ami qu'on a acheté d'accord et j'ai vu aussi bas la black panther mais ouais non la black panther est belle mais j'ai une préférence pour spiderman que je peux comprendre donc nous voici dans un cadre un peu plus enfin on est déjà assis toujours très bien reçu achat à riche toujours c'est comme je disais tout à l'heure c'est l'hospitality au maximum c'est comme dans un hôtel six étoiles sauf que tu viens acheter des montres et au moins tu vis une belle une belle expérience à chaque fois que j'ai acheté une montre ici c'était une expérience incroyable et je trouve que c'est hyper important malgré tout dans l'horlogerie et ça contribue au mythe aussi de la montre qui est l'objet le seul bijou de l'homme à mes yeux en tout cas qui est un objet quand même surtout d'un certain budget je pense c'est important d'avoir une belle expérience client je te propose qu'on passe aux montres ouais on peut passer aux montres à la petite sélection surprise on va virer les chocolats et les macarons qui étaient très bons très bons une box surprise la box surprise ah ouais mais donc avec un choix quand même assez varié on a un choix on a un choix qui est aberrant alors même moi je n'étais pas au courant alors ça je crois que c'est une parmigiani si je dis pas de bêtises ce qu'elle est fleurier version squelette on a une quartier santos ce que j'étais aussi qui est très belle et on a une jeune tu dors c'est la red bull racing ah mais c'est la dernière collab et ben qu'ils ont fait avec red bull ils ont fait une collab avec red bull apparemment exactement pas au courant ils ont fait une ils ont fait une collab et ben on met sur un chrono est-ce que tu sais pour l'anecdote ouais tu dors appartient à rolex oui ça je sais c'est pour moi pour moi tu dors c'est un peu le petit frère de rolex sans dire ça péjoratif parce que c'est une marque à part entière mais il ya quand même pas mal d'éléments et tu reconnais quand même la qualité rolex quand tu vois ces pièces là tu sens en fait une montre qui est vraiment qualitative dans les matériaux dans la lunette quand tu la tournes c'est des petits des petits clics café et quand tu appuies voilà c'est ça donc non c'est une très belle monde d'ailleurs moi j'ai la tudor marine national gelé j'en ai une toute noire aussi bracelet noir qui est très sympa qu'une très belle montre elle a un bracelet en incantara noir boîte noire lunettes noires cadron noir aiguilles noires tout est noir j'adore donc ça c'est très sympa j'avoue tu dors qui est beaucoup plus abordable que rolex c'est normal on n'est pas sur les mêmes niveaux de finition en termes et que ça soit mouvement boîtier etc mais très très belle pièce donc là là tu as une quartier santos qu'elle est son pose que le modèle mythique de chez quartier est ce que toi déjà mais tu aimes des pièces squelettes alors j'aime beaucoup les pièces squelettes là je crois que c'est une pièce manuelle ça remontage manuel je crois pas que c'est une automatique c'est ce qui permet de pas avoir de masse derrière et d'avoir un squelettage qui est vraiment magnifique comme on a d'ailleurs chez la spiderman ce qu'on va voir tout à l'heure la spiderman aussi c'est un mouvement manuel c'est un mouvement manuel ça me dérangeait un peu au début ce que j'ai jamais eu de montre manuel mais c'est vrai que tous les beaux squelettes sont sans masse oscillante et du coup sont manuels mais ça c'est une très belle montre j'aime bien le bracelet tu vois qui fait penser vraiment au côté historique quartier et quartier c'est vraiment des belles montres j'en ai pas pour l'instant mais je pense que je vais en acheter une et j'aime beaucoup celle ci en or rose par exemple on pense que ça peut être j'avoue mais la or rose enfin mais l'or rose de quartier est magnifique l'or rose de quartier incroyable l'or rose de rolex et l'or rose de quartier qui est je trouve qui est sublime quartier ouais mais c'est mais c'est vrai qu'on pense d'abord à quartier pour les bijoux un peu moins tu vois mais pour leur montre même si tu as toujours la santos et la tang qui sont les modèles les plus mythiques mais c'est vrai que c'est vrai qu'avec la santos squelette et ils ont fait quand même un grand pas en avant dans la modernité je trouve moi c'est une montre qui est très portée par beaucoup de jeunes alors qu'ils ont les moyens parce que c'est une montre qui a un certain prix quand même mais même aux états unis et tout c'est une montre qui est très à la mode ouais vraiment à l'époque où quand tu voyais quelqu'un avec une santos tu disais bon on sent plus là quand je vois quelqu'un porter ça je me dis c'est un passionné d'horlogerie tu vois et même tu vois mais on la voit de plus en plus dans les clips de rap ça c'est vrai alors après moi le côté rappeur qui la met en full en full certi je suis pas fan mais c'est un délire voilà c'est une vaille mais là ce que j'aime c'est même le que tu vois le jeu des matériaux tu as un polissage mat ici là tu as un peu de brillant ça crée un relief un peu sur la lunette tu as le squelettage qui est très beau avec les chiffres romains c'est quand même très sympa alors ici on a parmi de jany fleurier parmi de jany fleurier très sympathique où on est sur une maison beaucoup plus confidentielle que les deux précédentes on est aussi sur des budgets aussi un peu plus conséquent c'est un squelette automatique donc avec du coup la masse oscillante derrière et un mouvement un peu moins transparent que celui qu'on a par exemple sur un quartier mais là j'aime beaucoup le travail qui est fait sur le bracelet tu vois alors qui fait penser entre guillemets c'est pas pour citer d'autres marques mais un peu un bracelet de nautilus un peu revisité mais c'est très qualitatif c'est très beau par contre alors niveau prix là à mon avis je pense qu'on peut jouer un petit jeu rapide deviner le prix des montres alors moi pour moi là tu dors celle ci c'est une montre qui vaut dans les 4000 4500 euros je pense en chrono ouais moi j'aurais dit entre 5 et 6 entre 5 et 6 ok pour moi la quartier donc ça c'est pas de l'or gris c'est de l'acier je pense que ça vaut dans les 30 35 36 ouais moi tu vois moi et moi j'aurais dit 15 15 15 bon moi j'aurais pu se dire dans les baies ouais mais comme c'est de l'acier mais si c'est de l'or là le squelettage c'est quand même une complication qui vaut cher et on va voir et ça alors ça je ne me prononce pas parce que je connais pas et je voudrais pas avoir tu vois je voulais pas donner un prix non plus je pense que c'est entre entre 80 et 100 100 105 parce que c'est une petite maison ils font très peu de pièces par an je sais pas ce que tu en penses on appelle un ami on va faire là on va appeler un ami les amis donc du coup on a besoin de quelqu'un de chez l'arige guillaume comment ça va guillaume ça va alors guillaume est un passionné d'horlogerie et de voitures aussi il adore les voitures les deux alors guillaume et lui nous voilà on a besoin de toi sur la parmaidjani si tu peux nous expliquer un peu ouais pour le budget sur celle ci on est un peu plus de 100 mille euros on est à presque 120 mille euros ttc euros ok parmi janit une petite manufacture indépendante ils font à peine deux mille montres par an d'accord à deux mille pièces par an c'est intéressant quand tu vois que rolex c'est un million de deux on est dans les 50 milles et rm par exemple 5000 et après ta fp jaune en fait c'est le niveau de prod c'est un peu au dessus de fp jaune je crois fp jaune c'est 900 pièces quelque chose comme ça toi tu en as une j'ai pas d'fp jaune en fait c'est des trucs que je garde un peu pour plus tard comme par exemple les voitures rolls royce j'ai aucune rolls alors que j'adore ça mais je me dis faut que je garde quelque chose pour plus tard et les fp jaune ça fait partie de ça et même patek j'en ai pas énormément et c'est une marque de monde je pense que je garderai pour pour le futur tu vois un peu pour garder en fait des démarques et pas tout entre guillemets avoir guillaume ensuite après l'appartement sur les prix on pourrait croire que j'ai triché mais j'ai pas tricher pour la je pense qu'on peut passer au plateau numéro 2 et après on commencera avec mes montres plateau numéro 2 double plateau double plateau cette fois ça c'est beau j'adore ah ouais ok ça c'est beau oh là là ils nous ont mis des trucs de psychopathe à mon sens je pense qu'on grimpe d'un point de vue budget technicité complications sur tous les points de vue je pense qu'on est plus proche du million que d'autres choses ouais je pense aussi par montre en tout cas pour celle là c'est incroyable ça tu sais ce que c'est ça c'est une breguet breguet double tourbillon breguet double tourbillon et breguet tu vois mais qui à mon sens une marque de montre sous côté entre guillemets c'est vrai que ça c'est quand même de la très haute horlogerie c'est ça très haute horlogerie finition main regarde l'arrière le fond le fond de boîte magnifique ils ont mis un fond on dirait que c'est un château qui est dessiné derrière la montre est en platine vu son point platine j'adore ça moi j'adore les montres en platine est ce que tu sais que est ce que tu sais ce que c'est ça c'est la manufacture non ouais mais c'est la manufacture qui était sur paris je pense moi je pense que niveau prix on est dans les dans les 800 850 mille euros ttc à mon avis on est proche du million je pense aussi qu'on est proche du million boîte platine double tourbillon avec un savoir faire vraiment fait main en fait c'est là qu'on reconnaît vraiment l'art de breguet sur ce genre de pièces en fait il ya plusieurs épaisseurs et tu la vois qu'en une tu as parce que tu as l'épaisseur ici avec les heures qui est une épaisseur en fait qui est au milieu de la boîte après c'est une boîte qui est assez épaisse mais pour rentrer un double tourbille je pense que c'est quand même les doubles tourbilles et double barillé si tu remarques double barillé avec le logo aussi breguet je te propose qu'on passe à la seconde montre tu vois ma montre de rêve avant c'était la haute marpigué quantième perpétuelle squelette ouais céramique céramique noir c'est ça mais ces derniers temps grubel a pris la place avec le vol c'est beau grubel c'est 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 vraiment l'art horloger poussé celle-là oxy est magnifique moi j'ai pas trop les termes techniques comment on appelle ce tourbillon c'est un tourbillon volant ça c'est un tourbillon incliné à 30 degrés pas parce qu'il tourne un tour dans l'étant incliné puis on a l'impression en fait qu'il se qui se déplace c'est ça et donc on a l'heure et le globe aussi le globe là vraiment là mais juste sur le globe mais tu as un savoir-faire main c'est incroyable non global global pour moi c'est une marque alors qu'il est déjà très coté on parle quand même d'un truc mais pour moi c'est une marque a beaucoup d'avenir pour vraiment passer dans la catégorie comme fp journe par exemple tu vois où tu as des premium de fou sur les montres pour moi grubel c'est une marque sur laquelle un jour il y aura des premium de psychopathe ou ou les gens en fait ce que j'appelle premium c'est que par exemple quand tu achètes une daytona acier et que tu payes 15000 euros en magasin tu as des gens dehors qui sont prêts à la payer 35 ou 40 à l'époque et aujourd'hui 30 32 33 pour moi grubel c'est une marque alors aujourd'hui les gens payent le prix dit sans aucun problème parce que ça le vaut largement mais à mon avis plus tard il y aura vraiment des gens qui paieront plus pour pouvoir avoir ces montres là tu vois surtout dis toi qu'on est qu'à 250 pièces ouais c'est très peu globalement tu as vu derrière tu as tous les fuseaux en fait tu as tous les fuseaux horaires ici tu vois pour moi alors j'adore ça moi franchement si je dois en prendre une je prends le double tourbille breguet parce que quand tu vois la montre tu vois les deux tourbillons l'un au dessus de l'autre tu dis là c'est c'est quelque chose tu vois là on est un peu plus sur du gadget comme ma spiderman d'ailleurs non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est moi j'adore c'est pas une critique mais le globe tu vois c'est un peu je vais pas dire jacob en co ce jacob en co pour moi c'est vraiment du gadget sans critiquer encore une fois mais c'est différent là on est quand même sur de l'horlogerie pure et dure mais tu vois avec des petits trucs comme ça à l'intérieur comme le spiderman et tout moi ça c'est un style que j'aime bien mais ça c'est classique et puis quand tu portes un double tourbille ça impose le respect quand même j'en ai personnellement jamais vu encore à un poignet moi non plus guillaume on a besoin de toi pas que pour le prix mais s'il y a quelques spécificités dont dont on aurait éventuellement pas parlé donc en effet celle ci on approche le million d'accord 835 mille euros ttc d'accord c'est la breguet qu'est de l'horloge platine avec le dôme en saphir et en fait on peut admirer sur le fond de boîte l'ancienne manufacture qu'est de l'horloge à paris non c'est ça qui est sur l'île de la cité c'est incroyable même une autre particularité toute la journée le mouvement double tourbille ah ouais c'est fou ah ouais c'est limité c'est pas numéroté et ben on a de la chance merci de nous en avoir sorti une et tu vois chez la riche tu as quand même des pépites c'est une montre c'est une montre quand même que qu'on voit pas partout et ça du coup guillaume donc celle ci c'est la grubel forcée GMT ah c'est un GMT donc double fuseau donc là vous avez fuse horaire principal ouais ok vous avez le deuxième ici ouais l'indicateur jour nuit avec l'acte de la terre qui tourne en temps réel et un tourbillon en 24 secondes tourne en 24 secondes d'accord ça c'est incroyable un tourbillon classique tourne en 60 secondes oui donc là c'est quasiment trois fois plus vite c'est incroyable et ça c'est une pièce qui vaut quel prix guillaume ah tu vois on était loin un peu guillaume je pense qu'on va maintenant switcher et passer sur ma collection de faire une partie de mes montres et ensuite clément si tu es chaud on enchaîne sur le boxing de la marvel que tu as déjà vu je suis assez triste qu'il ait déjà vu cette montre parce que j'aime bien avoir l'effet des gens quand ils la voient la première fois mais la montre pas autre chose mais mais voilà déjà mais là tu en portes une alors là c'est une montre que je porte souvent quand je suis à paris c'est une daytona acier alors petite particularité c'est des nouvelles donc c'est une nouvelle version avec les nouveaux cadrans avec la petite bordure chrome sur le contour de lunettes la boîte qui est un peu mieux travaillé avec des proportions différentes et c'est je trouve une montre alors quand l'avant en photo tout le monde s'est dit mais où est la différence mais quand tu l'as au poignet déjà question de détails le petit liserie chrome tu le vois tout de suite tu as les les compteurs qui sont beaucoup plus fins ça aussi ça se voit tout de suite la partie noire est beaucoup moins épaisse que sur les anciennes et la boîte malgré tout s'adapte mieux au poignet à une forme plus harmonieuse je trouve que sur les anciennes versions que j'ai aussi mais il ya aussi la saco que j'aimerais te montrer ouais donc c'est celle qu'elle est pierre orange celle là qui est magnifique c'est là qu'on voit très très près on voit on la voit beaucoup moins que des rainbow par exemple déjà toi si tu pouvais associer rolex avec une marque automobile mais ça serait quoi pour moi rolex c'est porsche pour moi rolex c'est pas ferrari parce que ferrari ça a une image très show off que rolex n'a pas rolex tu vois c'est la classe dans le détail en fait par exemple quand tu portes une le mans 3k 99 9% des gens ne reconnaîtront pas que c'est le mans une le mans ils penseront que c'est une acier classique cadran noir pendant inversé tu vois c'est vrai qu'elle est très enfin enfin les très neutre c'est ça et l'or gris bah c'est de l'or gris donc on voit pas forcément que c'est de l'or au premier abord si on remarque pas l'éclat qu'il a du coup pour moi rolex c'est un peu comme tu vois pour moi une le mans c'est un peu comme une 911 st je passe tu vois laquelle c'est la liste et alors la st en gros c'est une gt3 rs sans aucun aileron boîte méca avec vraiment très peu de détails très limité machin c'est au premier abord un mec qui connaît pas porsche il va se dire c'est une carrera tu vois sauf qu'en fait c'est une 911 st qui se revend quasiment 600 700 mille euros sur marché là tu nous as fait quand même un beau plaisir alors là on a on a une petite partie à paris à paris je ramène pas énormément de mes montres je pense qu'on a commencé par les rolex vu qu'on est sur le rolex justement ouais bah surtout qu'on a commencé par la dayto blanche voilà la dayto noir c'est la nouvelle dayto du coup noir encore une fois donc je pense que tu l'as déjà vu si tu veux voilà c'est toujours simple et aussi efficace voilà lunettes encore une fois contour chrome les compteurs un peu plus fin la boîte qui est retravaillé un peu c'est une montre qui vaut entre guillemets c'est beaucoup d'argent mais pour ça ça vaut que entre guillemets encore une fois quinze mille euros et c'est une montre qui se revend dans les à moi je revends pas mes montres mais c'est important quand même de voir la cote d'une montre c'est une montre qui se revend quand même le double deux fois et demi son prix neuf tu vois donc c'est une montre qui a pas tellement perdu sur le marché de l'occasion c'est le modèle mythique que tout le monde s'arrache mais du coup voilà là on est sur une daytona donc hors gris météorite celle là c'est ma préférée de toutes les dayto pour moi c'est la plus belle variante de la daytona tu as raison et encore plus la plus belle variante des météorites parce que il ya de la météorite sur la gmt et la météorite aussi sur les dédates mais cette daytona cette version en plus en or gris et sur bracelet oyster flex elle est magnifique alors pour moi pour moi ce qui est beau en fait c'est l'harmonie entre l'or gris qui est un certain éclat qui va on va retrouver dans la météorite parce que la météorite c'est il ya de l'éclat dedans et ça rappelle du coup l'éclat de l'or gris ensuite la lunette céramique qui va se rappeler dans les compteurs et dans le côté noir du bracelet oyster flex et ensuite voilà tu vois le fait que toutes les couleurs sont parfaitement alliés et le côté quand même très rare de la météorite ou voilà donc ça c'est une pièce que j'ai en or jaune aussi que j'aime beaucoup mais pour moi la plus belle des trois c'est pas l'or rose c'est pas l'or jaune c'est l'or gris toi tu préfères oyster flex ou bracelet intégré tout en or alors sur la météorite j'aime l'oyster flex parce qu'on a une lunette céramique contrairement à la tout or qui n'a pas de lunettes céramique qui vient rappeler justement les fonds de compteur qui sont noirs donc on va passer aux autres dayton on a la version platine avec les index diamants c'est une pièce aussi très rare les gars j'avoue tu nous a fait plaisir là ouais alors là ben ça c'est là c'est là c'est la platine index diamant donc c'est la nouvelle ok la nouvelle c'est le nouveau cadran donnait à le fond ajouré voilà on a le fond du coup ajouré donc ça c'est très 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 sympa tu vois ouais on a le fond rolex qui n'a jamais fait ça ouais qui a qui a ouvert son mouvement et c'est drôle parce que les gens qui critiquaient disait ouais il cache parce que le mouvement il cache la misère le moment et moi j'étais là quand tu vois la beauté du truc tu dis quand même c'est quand même magnifique est-ce que quand tu la porte tous les jours à la fin tu dis que tu penses c'est lourd non franchement moi j'aime bien sentir mes montres je trouve c'est important pour ça que je les porte ajuster souvent proche du poignet tu vois je veux pas qu'il y ait de jeu par exemple tu vois la montre des 100 pages je déteste qu'on a du jeu j'aime bien les sentir et du coup la platine la platine tu la sens tu la sens beaucoup plus tu la sens beaucoup plus et du coup pour comparer on peut passer donc sur la fameuse john mayer comme ils l'appellent la daytona dayto or jaune cadron vert comme on dit dans le milieu tu vois c'est souvent comme ça qu'on appelle je trouve que le vert du cadran est tout simplement incroyable le vert du cadran surtout au soleil est incroyable et cet or jaune marie bien aussi tu vois mais si c'était mais sur un or rose ouais sur l'or rose la rolex c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs ils mettent du kaki et je trouve que du kaki c'est mieux que du vert pétant avec de l'or rose tu vois mais le vert comme ça mais ce cadran est magnifique c'est une montre aussi qui a été arrêté d'ailleurs comme la daytona météorite ces deux mètres qui ne sont plus produites peut-être qu'il y aura des nouveautés watch and wonders cette année d'ici quelques mois on va suivre ça on va suivre ça on va suivre ça j'y serai peut-être avec harry j'irai peut-être avec eux pour pour voir je sais pas encore faut que je m'organise mais j'aimerais bien aller voir un peu les nouveautés donc là on a vu tes dayto voilà maintenant on va passer aux autres marques il va passer aux aux marques alors peut-être guillaume s'il te plaît frangin si on peut faire un peu de place alors on va passer aux demars alors aux demars j'en n'ai pas énormément à paris mais tu veux qu'on commence par laquelle alors je pense qu'on peut commencer par des modèles plus classique parce que c'est des modèles que j'expose pas forcément mais c'est des modèles que j'aime quand même porter alors on a la fameuse offshore donc ça c'est les modèles en 43 donc c'est plus du 44 j'ai aussi beaucoup de 44 toi ça te va très bien ça mais moi tu vois mais mais avec mon gabarit ouais c'est un peu plus compliqué c'est une pièce en fait qu'il faut qu'il faut oui qu'il faut porter quand tu as le poignet qui s'y prête un peu tu vois parce que sinon c'est sûr que ça fait un peu démesuré mais à l'époque où c'était 44 millimètres c'était vraiment ça maintenant sur les sur du 43 je pense que si toi par exemple tu essayes de passer ça alors ça va te faire forcément plus gros que ce que tu as au poignet actuellement mais en 43 c'est quand même moins moins agressif qu'en 44 j'avais une offshore j'avais la baby blue elle est belle la 42 du coup ouais ouais la 42 42 et ben mais ça passait plus au poignet mais moi ça voit car franchement je m'attendais à ce que ça fasse un peu plus gros tu non c'est l'époque où c'était des 44 tu vas te rappeler de cette époque là et maintenant ils sont passés aux 43 mm qui s'adaptent beaucoup mieux en fait à tous les poignets et un petit truc qui est très intéressant avec les nouvelles montres c'est les straps qui sont interchangeables voilà interchangeable donc moi qui est maniaque ça veut dire que tu appuies sur deux boutons tu as le bracelet qui sort et tu peux changer toi même ton bracelet ou alors faire un collier avec ta montre si tu as envie tu peux la porter en collier ça je rigole c'est pas prévu mais du coup tu vois les brasseries interchangeables c'est quand même hyper intéressant je trouve ça te permet de changer de couleur mettre un nouveau style etc pour moi la offshore c'est quand même une eau de marre classique entre guillemets c'est à dire c'est des hauts de marre que j'ai depuis très longtemps mes premières hauts de mars c'était des offshores j'ai eu là à l'époque ils faisaient la safari la navy je sais pas si tu vois lesquelles c'est pas trop ça c'est à l'ancienne c'est une montre de c'est vrai que je me dis que je suis vieux tu avais la offshore safari donc la safari bah du coup elle s'appelle safari donc c'était esprit savane un peu c'était plus sur les tons marrons avec un beau bracelet en croco et une belle bosse ici tu vois il y avait les brassées avec les cornes au milieu tu avais la navy du coup qui était bleu tu avais la panda qui était aux couleurs des pandas un peu blanc rouge noir etc et tu avais donc ça c'était mes premiers offshore et après je suis passé aux 44 avec la carbone j'ai la carbone en 44 j'ai la rose en 44 j'ai la titane en 44 j'ai la acier en 44 et par exemple tu vois là bah là il ya une code alors la code je la montre pas souvent mais c'est une montre que j'ai c'est une montre que j'aime beaucoup utiliser surtout avec ce strap là tu vois avec ce strap là est très confortable alors tu vois quand tu as une boîte hyper classique comme ça avec un beau cadron bleu et un beau strap type un peu velcro sur une boucle ardillon je trouve que tu as un côté sport classique tu vois qui passe très bien par exemple là comme je suis habillé avec un pull comme ça là ça passe très bien voilà tu vois tout en noir embrasse les noirs c'est une montre quand tu la vois de face tu te dis il ya aucun travail sur cette montre contrairement par exemple à ça où tu as la lunette elle machin là de face pas rien tu as que le cadron qui est très beau mais quand tu vois le taf qui est fait le jeu de matière que tu as ici ouais l'espèce de pont aérodynamique comme sur une f12 berlinetta ici les poussoirs qui sont tout simplement magnifique la couronne les deux chronos ici en fait tout le table de cette montre il est fait pour être vu sous cet angle là là où tu es toi tu vois et quand tu la vois comme ça il dit un taf de fou qui a été fait dessus je te propose qu'on passe aux deux prochaines pièces aux deux pièces alors qu'ils sont beaucoup plus spéciale on a gardé pour la fin c'est ça alors ça malheureusement c'est pas toute ma collection de monde sinon il y aurait eu beaucoup de pièces très spéciales comme ça ensuite ici alors on a une cesse 204 or qui en gros une jumbo squelette bah d'ailleurs ils l'ont refaite la dernièrement ils l'ont ils ont arrêté la rose qui est discontinu qui n'est plus produite et l'ont fait en or gris oui donc l'or gris c'est la dernière variante qui existe de la cesse 204 qu'au demar piguet à discontinu dans or rose elle a été faite en acier seulement pendant les 50 ans d'au demar donc une toute petite prod en acier les aciers sont très recherchés et la rose a été arrêtée pour moi la rose c'est la plus belle variante de cette montre parce que du coup bas ça il ya un rappel de leur rose qu'on a dans tous les petits toutes les petites parties du mouvement qu'on voit là et je trouve que c'est une montre magnifique et c'est une montre qui est automatique est ce que toi d'ailleurs mais tu te souviens de ta toute première montre oui ma toute première montre alors c'est drôle parce que c'était une taguerre ouais taguerre taguerre je sais pas comment on prononce aqua racer à quartz ouais j'aurais très bien c'était en 2000 mais que tu as toujours 2005 6 non j'ai plus ok j'ai plus dommage d'ailleurs mais j'ai plus mais ouais c'était 2000 2005 ou 6 je crois que j'étais jeune j'avais 14 ou 15 ans on me l'avait offert pour mon cadeau d'anniversaire c'est une montre qui valait je crois dans les 600 euros à l'époque c'était pas les prix d'aujourd'hui je me rappelle plus exactement et ça ça moi j'adore tu vois les index comme ils sont positionnés en attaque un peu tu vois ils sont pas droits comme sur la 15 412 qu'on a là qui sont plongeants exactement et ça donne un effet de profondeur en fait sur le squelettage qu'on a derrière et tu as une réserve de marche et tu arrives à l'avoir par rapport au ressort ici à combien il est tu vois par rapport aux barilés celle là est magnifique en plus en or rose comme ça et là on est sur ma haute mar préférée on reste sur de l'or rose alors on reste sur de l'or rose c'est une pièce qui a été beaucoup critiqué voilà alors le frosted ça a été critiqué moi je trouve que françois françois henry benamias du coup a apporté beaucoup de nouveautés à audemars audemars maintenant est beaucoup dans le matériau la recherche de matériel comme ils ont fait par exemple sur la jumbo avec le cadran rouge la xt oui qui est un titan un peu différent là ils ont annoncé les nouveautés tu as un nouveau tourbisquelette avec une matière en or gris un peu qui tourne vers l'or rose un peu je sais pas si tu l'as vu à des couleurs sable un peu la montre et là bas avec carolina bucci je crois si j'ai pas de bêtises ils ont fait ce fameux frosted donc et un or frappé en fait avec un squelettage double double balancier donc très beau avec un pont en or rose et une lunette rainbow qui rend la montre du coup hyper inaccessible c'est une pièce qu'on voit très peu je passe tu l'avais vu avant je n'ai jamais vu enfin on a réussi à le surprendre tu as pas possible et ben figure toi que je suis bluffé j'en ai vu des frosted mais sur or blanc ouais j'en ai jamais vu encore et moi mais sur un rose et tous ces saphirs là tu as vu le certissage remis des mots ouais c'est pour ça que j'ai montré la saco parce que la saco il ya un travail de serpissage pour moi qui est encore supérieur à ça et tu vois en fait ça c'est vraiment une montre à mes yeux je trouve c'est une montre d'enfoirés notoires c'est à dire que moi quand je vois un mec qui porte ça j'ai un a priori direct je me dis le mec ça doit être ça doit être un cafard comme je dis tu vois parce que mais un trafiquant de drogue c'est une montre qui est très clinquante moi j'adore c'est tout à fait moi d'ailleurs quand j'ai réussi à l'avoir parce que pour avoir ça faut faut attendre c'est très long il y en a très très peu qui sont produites chaque boutique en a peut-être une tous les deux ans tu vois et tu n'as pas le choix de la couleur c'est soit or gris soit or jaune soit or rose la plus recherchée et ma préférée c'est la or rose et moi je trouve que c'est elle a un effet de psychopathe tu vois quand tu la vois comme ça c'est de toute façon ça c'est une oeuvre d'art c'est pas une montre qui est faite pour être portée tous les jours entre guillemets bon moi je fais mon sport avec ce que je suis un sale con justement mais 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 sinon voilà c'est une montre qui a quand même l'insolence ouais c'est aberrant mais je fais aussi du montre du sport avec la spiderman moi je m'entraîne avec tour je m'en fous mais tu reviens au demar ou rolex mais si tu pouvais choisir je pense que je les mets execo parce que c'est deux styles différents après ma marque de prédilection ça a toujours été au demar piguet depuis le début rolex j'ai découvert récemment il ya peut-être 4 5 ans comparé au demar et j'apprécie rolex pour différentes raisons que au demar tu vois moi pour moi je reste sur rolex égale porsche parce qu'une porsche une carrera tu peux tout faire avec et une daytona tu peux tout faire avec du jour pour moi la daytona c'est la 911 c'est pour moi la royale aux que c'est la ferrari v8 tu vois donc 458 400 488 430 à l'époque tu vois la royale aux que ça reste aussi un classique et avec une royale aux cassiers tu peux tout faire je te propose qu'on passe à la dernière le boxing le fameux un boxing de la fameuse alors bon que tu as déjà vu je suis dégoûté que tu l'aies déjà vu alors est ce que tu as vu la boîte de la spiderman j'ai pas vu la bon voilà on va lui montrer quelque chose aujourd'hui quand même voilà sur boîte tu l'as vu c'est la même que partout alors on a la fameuse sur boîte au demar piguet donc très sympa et le bras su il ya beaucoup de gens qui ont critiqué au demar qui faisait des choix et qui était ridicule ils comparaissent à hublot alors je critique pas hublot c'est une bonne marque de monde mais c'est pas comparable ça reste incomparable au demar a fait des feats certes mais je pense que c'est bien de casser un peu le classicisme de l'horlogerie suisse tout le temps en cassant les codes comme ils ont fait maintenant avec marvel sert aller chercher un contrat avec marvel c'est quand même quelque chose la black panther j'étais un peu moins fan mais pour moi mettre spiderman dans une montre spiderman c'est le héros de l'enfance de quasiment tout le monde même plus que c'est un jour je sais pas si ça continuera ou pas marvel je suis pas au bord d'audemar piguet mais il y en a une mais je crois qu'elle est en préparation on sait pas vu qu'il y a eu du changement je sais pas vu que françois n'est plus aujourd'hui showman je sais pas je sais pas tu sais après c'est moi je suis pas chez ap je passe cette information mais en tout cas je suis content d'avoir eu la spiderman et même si par hasard il ferait la iron man la wolverine ou la superman pour moi spiderman c'est le héros encore mieux que les autres tu vois alors c'est drôle parce que quand j'ai posté cette montre sur internet il y a des gens qui m'ont écrit ouah mon pote il est fan de spiderman dis moi tu l'as eu où il veut aller l'acheter tu vois parce qu'en fait les gens quand ils comprennent pas que c'est audemar piguet ils se disent que c'est alors quand tu la vois en vrai tu vois la complication tu vois le travail mais quand tu la vois sur une story comme ça il y a des gens qui pensaient que c'était une montre un gadget tu vois donc ça m'a fait rire la boîte est très sympa donc un écran quand même particulier parce que quand tu l'ouvres donc jata audemar piguet le bras su featuring marvel donc du coup tu vas voir dès que tu l'ouvres ça s'allume ralala donc ça ça c'est de l'écran franchement ça c'est ouais ça ça je suis d'accord tu vois quand t'es collectionneur de montres je pense que c'est important d'avoir des pièces comme ça qui change un peu avec des écrans c'est une fantaisie à 250 mille euros ttc quand même mais ça reste une fantaisie et ça reste quelque chose qui pour moi dans le temps spiderman c'est intemporel mais c'est collector c'est ça ils en ont pas sorti dix mille non plus il ya 250 pièces mon plus ça reste un tourbillon squelette qui est quand même un mouvement de psychopathe alors c'est manuel justement tu vas voir c'est ce qui nous permet en fait d'avoir un mouvement qui est tout simplement fou parce que regarde quand tu vois au travers tu as l'effet de profondeur du coup de sien je t'en prie frangin tu as l'effet de profondeur sur spiderman et tu vois même ses pieds ici d'ailleurs oui c'est vrai que la figurine est en 3d dedans c'est une figurine qui est en or gris il ya 30 heures de travail par figurine c'est fait par une personne au bras su et quand tu regardes la texture je sais pas si tu l'as vu de si près non mais la texture de l'uniforme de spiderman elle a le même brillant que tu vois les jambes par exemple le bleu en fait quand tu mets un flash dessus tu vois voilà tu vois le travail de texture qui est fait sur le spiderman qui est magnifique par rapport aux jambes ou par rapport en haut du corps et moi mais c'est totalement différent et tu as une profondeur c'est à dire qu'il est en 3d tu as l'impression qu'il te vise tu vois et c'est sur une base de concept qui a été du coup réduite en 42 à l'époque c'est du 43 les concepts la black panther et celle ci c'est du 42 mm maintenant ils ont bien fait ils ont bien fait parce que c'est beaucoup plus portable par beaucoup plus de gens et ça c'est une montre qui est un succès de fou qui est prêt à louer par audemars piguet il ya un comité d'allocation de cette montre c'est pas une montre qui a loué comme on pourrait allouer par exemple une royal oak en acier cadran bleu tu vois c'est vraiment à louer par des gens en suisse etc et au de mart tient vachement à cette montre et tu vois encore une fois alors on est sur une montre à 250 mille euros certes mais si tu as envie tu peux changer tu peux changer ton bracelet toi même alors ça c'est quand même ça veut dire que c'est quand même aberrant pour le coup tu vois tu peux l'apporter autour du cou et tu peux l'apporter autour du cou et tu peux changer ton strap toi même alors ça c'est un strap qui est assez rare parce que cette montre est livrée d'habitude avec un strap noir et les bandes ici grises le strap noir et rouge est plus rare un peu plus dur à avoir et un peu d'attente dessus si jamais tu le veux mais pour moi cette montre c'est avec le strap noir et rouge encore pour moi c'est je vais la passer mais tu vois quand tu la porte alors je crois que j'ai mise dans le mauvais sens tu as peut-être un verre j'ai l'interchanger le côté du bracelet alors ça tu vois ça les petits aléas du direct frérot le porter avec ce bracelet rouge tu es vraiment dans l'esprit spiderman après voilà c'est une montre qui peut pas faire l'unanimité il ya beaucoup de gens qui vont critiquer qui vont dire que c'est pas beau que haute marc piguet a pas à faire de collab avec avec marvel la black panther est sorti déjà il ya eu beaucoup de critiques moi je trouve que c'est magnifique et on dirait vraiment que spiderman est assis sur le mouvement avec les pieds qui pendent dans le vide tu vois on est sur une boîte en titane lunettes céramique et avec des cornes tu vois qui se casse bien pour bien pour bien s'adapter au poignet et c'est une montre en fait la boîte s'adapte beaucoup mieux au poignet que par exemple quand elles étaient en 43 sans critiquer les concepts 43 c'est une une vibe différente mais tu vois la 43 il y avait un peu plus de jeu sur la pliure du poignet ici souvent parce que la montre se termine plus vers là et ça s'adapter moins bien au poignet que ça qui se tient sur la passe et je t'en prie avec grand plaisir est ce que tu as d'autres royal au concept non c'est ma première concept ah ouais c'est ma première concept en vrai les belles tu vois quand tu l'as c'est autre chose toi tu portes la montre à droite ouais parce que je suis gaucher à te gauche tu vois donc poignée droit tout le temps c'est un c'est un peu relou tu vois mais parce que ben mais tu as la couronne mais en vrai en soit et ben tu tiffes et mais tu as un rolex mais qui a sorti la sprite oui j'ai la sprite ouais moi je la porte à gauche j'aime bien du coup ça fait un peu le même effet que toi c'est ça mais que pour la sprite ouais moi c'est pour toutes les autres sauf l'appel watch sauf l'appel watch exactement et tu vois là donc on est sur un mouvement manuel réserve minimum 72 heures donc on la remonte tous les matins avant de la mettre tu lui mets 10 tours et après tu as 72 heures de réserve de marche il n'y a pas de masse aussi il n'y a pas de masse c'est ce qui fait la beauté aussi du mouvement en dehors ouais tant mieux mais parce qu'on bat déjà on aurait gagné en épaisseur et la beauté de ce que l'étage il est fou je suis d'accord donc donc voilà écoute merci à toi frérot je t'en prie franchement ça m'a fait plaisir toutes ces belles découvertes et je te propose qu'on se retrouve à monaco à monaco je crois que c'est au mois de mai si j'ai pas de bêtises c'est une très belle boutique aussi je suis pas actionnaire d'harij mais c'est juste qu'on fera découvrir voilà c'est qu'on fera découvrir aussi parce que ça vaut le détour et moi c'est devenu comme une famille un peu ici parce que c'est vraiment très le staff est vraiment adorable et tu as vraiment un côté famille que tu n'as pas partout en tout cas merci à harij de nous avoir accueilli justement pour tourner cette vidéo c'était top et puis dites nous ce que vous pensez de ces montres dans les commentaires voilà si vous voulez une vidéo avec une collection complète c'est à dire qu'on inonde la table de montres de psychopathe une heure et demie de vidéo les gars là il y a de quoi faire si on veut faire un truc sale on peut bah merci à toi encore merci à toi france je t'en prie et à la prochaine en parlant de monde la mène à des diamants mandat clément entre dents j'ai arrêté le rap dernièrement mais actuellement j'entreprends sur la pancarte il y a écrit chien méchant